on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc pour ce point il faudra monter un nombre divisible par 8 plus une maille plus une maille lisière donc je suis partie sur 26 mailles donc ça se tricote en huit rangs donc pour le premier rang on va faire une maille lisière 5 mailles à l'endroit on vient passer le fil par devant on va glisser trois mailles et on repasse le fil par derrière on répète l'opération 5 maille au droit et 3 mailles glissé donc on passe le fil par devant on glisse 3 maille on repasse le fil par derrière on tricote 5 maille à l'endroit on repasse le fil par devant on glisse 3 mailles on repasse le fil par derrière et la dernière maille on va la tricoter à l'endroit pour le deuxième rang on va tricoter une maille à l'envers on repasse le fil par derrière on passe par le fil par derrière on vient glisser 3 mailles on repasse le fil par devant on va tricoter 5 mailles à l'envers on repasse le fil par derrière on glisse 3 mailles on repasse le fil par devant on on repasse le fil par derrière on vient glisser 3 mailles on repasse le fil par derrière on repasse le fil par devant on vient tricoter 5 mailles à l'envers et la dernière maille donc c'est la maille lisière qu'on vient tricoter à l'envers donc pour le rang 3 on va répéter comme le premier rang donc une maille lisière 5 mailles à l'endroit on passe le fil par devant on glisser 3 mailles et ont bien repasse le fil par derrière et on répète l'opération 5 mailles en droit on passe le fil par devant on glisse 3 mailles à l'envers maille on repasse le fil par derrière pour le quatrième rang on va tricoter tout le rang à l'envers donc la totalité des mailles à l'envers pour le cinquième rang donc on va faire une maille lisière une maille à l'endroit on va passer le fil par devant on va glisser trois mailles on va repasser le fil par derrière on va tricoter cinq mailles à l'endroit donc on répète on passe le fil par devant on vient glisser trois mailles on repasse le fil par derrière on vient tricoter cinq mailles à l'endroit donc on passe le fil par devant on glisse trois mailles on repasse le fil par derrière on vient tricoter cinq mailles à l'endroit donc pour le rang numéro 6 on va commencer par cinq mailles à l'envers on va passer le fil par derrière on va glisser trois mailles on repasse le fil par devant et on recommence l'opération 5 mailles à l'envers on passe le fil par derrière on vient glisser trois mailles on repasse le fil par derrière on glisser trois mailles à l'endroit On repasse le fil par derrière On glisse 3 mailles On repasse le fil par devant On finit le rempart Une maille à l'envers Et une maille lisière qu'on tricote également A l'envers Pour le rang numéro 7 On va faire Une maille lisière Une maille à l'endroit On va venir passer le fil par devant Glisser 3 mailles On repasse le fil par derrière On vient tricoter 5 mailles à l'endroit Donc on repasse le fil par devant On glisse 3 mailles On repasse le fil par derrière On tricote 5 mailles à l'endroit Donc on fait ça jusqu'au bout du rang Et on finira par 5 mailles à l'endroit Pour le 8ème rang et le dernier rang On va tricoter toutes les mailles à l'envers La totalité du rang numéro 8 à l'envers Donc tout l'écrit sera en description Et on va tenir en description Et on va s'abящiner